Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis extrêmement heureux comme toujours de vous revoir pour notre rendez-vous du samedi Destination Coupe du Monde et l'épisode 11 avec le dernier groupe de ce mondial, c'est le groupe H, le groupe du Portugal, de la Corée du Sud, du Ghana et de l'Uruguay. C'est aussi l'avant-dernier épisode de notre série Destination Coupe du Monde puisque je vous donne rendez-vous samedi prochain le 19 novembre à 17h, la veille du match d'ouverture pour un live tous ensemble pour échanger sur la Coupe du Monde en compagnie du journaliste Tom Abadie. Je vous attends nombreux pour échanger et vous pourrez même gagner une petite surprise. Rendez-vous la semaine prochaine, la petite surprise est dans le décor. Si vous êtes prêts et si vous avez liké la vidéo, cliquez sur l'abonnement et la cloche pour le soutien et le référencement YouTube, alors on est parti. Et ce qu'on peut dire en avant-propos sur ce groupe, c'est que c'est vraiment le groupe des retrouvailles. Il y a beaucoup de symboliques. Remake d'Uruguay-Portugal qui était un huitième en 2018. Remake de Portugal-Ghana qui était un match de pouls de la Coupe du Monde 2014 remporté par le Portugal. Remake de Corée du Sud-Uruguay qui était un huitième de finale en 2010. Bien sûr, remake de Ghana-Uruguay, ce match incroyable de 2010. Et puis retrouvailles aussi entre Paolo Bento, l'actuel sélectionneur de la Corée du Sud, qui était sur le banc portugais en 2014. Donc vraiment, c'est le groupe des retrouvailles et des matchs aux belles histoires. On démarre en Amérique du Sud avec l'Uruguay ou l'Uruguay qui va disputer sa quatorzième Coupe du Monde. Un géant du football mondial, deux fois un vainqueur, demi-finaliste en 2010, quart de finaliste en 2018. C'est un grand monument de l'histoire du football avec une grosse culture foot, une formation incroyable. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo, zoom sur le foot en Uruguay, publié il y a quelques mois, petite fiche en haut à droite pour aller la voir. Et j'en profite pour faire un salut à toute l'équipe, football-thérapiste, Sylvain-Antoine, Dolulito, toutes les personnes qui m'avaient aidé pour cette vidéo. L'Uruguay s'avance au mondial avec de l'ambition parce que l'effectif de Diego Alonso est vraiment fourni et complet, on va le voir. Et l'Uruguay veut aussi surfer sur sa bonne série de résultats depuis 2010 en Coupe du Monde. Je pense que le quart de finale est le stade envisagé pour qu'on parle de bonne Coupe du Monde pour la Céleste. Au-delà, ce sera vraiment une Coupe du Monde réussie. Le groupe uruguayen qui va arriver au Qatar est pour moi un des plus beaux de la compétition. On a l'expérience avec Mousselera qui est toujours là. Alors il a montré que son expérience avait pu faire défaut en 2018, mais bon les erreurs arrivent même meilleures. Et ça reste un gardien très important pour la sélection, un élément de repère. La défense, Caceres-Godin qui sont là dans la liste élargie. C'est pas s'ils seront là dans la petite liste, mais ça montre quand même la confiance qui reste accordée. Rimenes également, et puis de l'expérience avec Mathias Vecino au milieu terrain. Et devant bien sûr Louis Suarez et Edinson Cavani. Cavani, c'est 133 sélections pour 58 réalisations. Suarez, c'est 134 sélections pour 68 buts. Deux des plus grands attaquants du monde des 15 dernières années. Ensemble pour une dernière danse avec leur sélection nationale. C'est symbolique, ça peut être beau. Ces grands cadres, là, ils vont aussi accompagner une jeunesse uruguayenne fleurissante et pleine de talent. A Roro, après son opération déducteur, est incertain, mais il symbolise le futur de cette équipe en défense. Oliver Aon latéral, impressionnant depuis son arrivée à Naples, sera à surveiller. Le milieu de terrain, Bentancourt-Valverde, c'est l'avenir de l'uruguay. Surtout Valverde qui est entré avec le Real dans une autre dimension. Avec ses volumes de course énormes, son côté athlétique. Mais aussi, et bien sûr, sa qualité technique de percussion, de passe, de frappe. Combien de fois on l'a vu depuis septembre, allumer des pralines en Liga. Devant le petit Facuno Pellestri, la petite pépite uruguayenne de 20 ans a un talent fou et une trajectoire que l'on annonce déjà riche et belle. Comment ne pas parler de Darwin Nunez, 23 ans, parfois branché sur courant alternatif à Liverpool. Mais il a tellement à apprendre, il a une immense marge de progression. Le Qatar peut lui permettre de prendre ses marques et d'endosser petit à petit les responsabilités qui lui incombent dans le futur, c'est-à-dire être le neuf de la sélection. Et puis encore des joueurs à suivre, Torreira, que j'ai adoré voir l'an passé à la Viola. Le jeune Manuel Ugarte, 21 ans, 6 sélections. Et qui incarne aussi la profondeur devant l'Uruguay au milieu de terrain. Il est assez technique, assez agressif. On le voit récupérer, conserver le ballon. Il est aussi capable de se défaire d'un pressing, dégage une belle sérénité. On voit en tout cas dans les années futures que l'entrejoué uruguayen est bien fourni et il y a encore de beaux jours devant lui. Et c'est positif parce que c'est peut-être un annonciateur d'un nouveau cycle gagnant, notamment sur la scène américaine, sud-américaine, où la Céleste n'a plus gagné de Copa America depuis 2011. Pourquoi pas aussi sur la scène mondiale dont elle a écrit l'histoire. Attention à l'Uruguay, bien équilibré, toujours extrêmement difficile à manœuvrer en Coupe du Monde. Avec des joueurs qui transpirent la rage de vaincre et l'amour du maillot. Et surtout une équipe qui regorge de talent. Deuxième nation de notre groupe, c'est la Corée du Sud. L'équipe asiatique qui a le plus joué de mondial, ça va être son onzième, le dixième de suite. C'est la sixième équipe à l'heure actuelle du monde à être la plus régulière en termes de participation. Donc c'est vraiment une équipe établie maintenant sur la scène internationale. Dont on a quelques images bien connues en Coupe du Monde. Bien sûr la dernière c'est cette victoire 2-0 contre l'Allemagne en 2018 qui a envoyé les Allemands à la maison. Une victoire vaine puisque la Corée a quand même été éliminée en poule. Ou cette fameuse épopée de 2002, chez eux à domicile avec une demi-finale. Meilleur résultat de la sélection en Coupe du Monde. Même s'il y a eu un sacré arbitrage maison, notamment contre l'Italie en huitième. L'un des matchs les plus scandaleux de l'histoire d'un mondial. Et l'Espagne en quart de finale avec des buts refusés à la Rora. Notamment cette action où le ballon n'était pas du tout sorti du terrain. Ça avait suscité de fortes polémiques. Donc c'était une épopée controversée. Mais il y avait quand même un bon groupe sud-coréen avec son sélectionnaire Gussi Ding bien sûr. Et puis porté par un public de feu. Depuis la Corée du Sud va bien footballistiquement. Alors ça manque quand même de titres sur le plan asiatique. Elle a pu gagner la Coupe d'Asie depuis 1960. Dernière échec en finale c'est en 2015. Elle enchaîne les participations en Coupe du Monde mais n'est sorti qu'une seule fois des poules depuis 2002. C'était en 2010. 2022 doit offrir, 20 ans après 2002, la possibilité de rêver un nouvel exploit. Sortir du groupe serait vraiment une grande réussite. Au niveau de l'effectif, voyons avec qui Paolo Bento va arriver au Qatar. L'information bien sûr la plus importante c'est de savoir si Son Eugminson sera là ou pas. Lui qui souffre d'une fracture au visage après le match contre l'OM en Champions League. Au moment où je tourne, je ne sais pas s'il sera apte à jouer. Pas d'informations officielles. Vous saurez peut-être quand vous regarderez la vidéo. Mais moi j'ai aucune info. Son absence potentielle serait un cataclysme pour la Corée du Sud parce que Son est son meilleur joueur. 105 sélections, 35 buts, leader technique, finisseur, homme d'expérience. Il réalisait aussi un excellent début de saison à Tottenham. C'est clair qu'être amputé de son meilleur joueur avant le début du mondial, quand on n'est pas une très grosse nation de football, c'est un immense désavantage. Parlons aussi des autres forces de cette sélection. Bien sûr la grande force en défense, c'est le napolitain Min Jae Kim. Qui est vraiment une énorme satisfaction depuis le début de saison pour Naples. qui n'ont eu pour pas grand chose au Mercato dernier. C'est l'un des meilleurs défenseurs de Serie A incontestablement. Qui s'est imposé avec la manière dans le 11 des Napolitains. Il a joué quasiment tous les matchs. Il est physique, assez rapide, a une belle vision du jeu et de l'espace. 150 interceptions depuis le début de saison. Il est aussi capable de marquer grâce à son bon jeu de tête. Donc c'est clairement une très belle muraille pour la Corée du Sud. Beaucoup plus de réserve en revanche sur ses partenaires de défense. Qui ne sont absolument pas au même niveau que lui. Il n'y en a aucun qui joue en Europe. Donc c'est lui vraiment le gros point fort de cette défense. Pareil pour le gardien où c'est assez limité. Kim Sung-Joo d'Al-Shabaab devrait partir titulaire. Mais ce n'est pas la classe internationale. Au niveau du milieu, il y a un peu plus de talent. A l'image de Wang de Olympiacos. De Kang In-Li de Mallorque. Seulement 21 ans, doté d'un bon potentiel. Il me semble qu'il a joué cette semaine contre l'Atletico Madrid. Ou alors Song Jong-Ho. Il y a des joueurs un peu plus établis. Qui côtoient des plus grands championnats. Mais les vraies grosses forces. En tout cas celles que je vois. C'est devant, c'est en attaque. Bien sûr Son, on en a parlé. Mais aussi Wang, l'ex de Bordeaux. L'autre Wang, c'est celui de Wolverhampton. Qui est souvent utilisé en sortie de banc. Wang Yong-Jong qui peut jouer en deuxième attaquant. En soutien de Son. Et qui évolue à Fribourg. Qui est jeune, aussi seulement 23 ans. Ça c'est quand même un secteur assez fourni. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs d'Asie. La Corée du Sud a au moins un joueur de bon niveau. Toutes les lignes. Mais il y a des faiblesses. Je pense aux latéraux. Aux personnes qui entourent Min Jae Kim. Et peut-être aux gardiens de but. Ça manque sans doute aussi d'un gros milieu de terrain. Ou d'un mec fort comme Kamada pour le Japon par exemple. Mais sinon c'est une équipe assez correcte. Le gros point d'ombre qui va peser dans la balance. Et la compétition des Sud-Coréens. C'est de savoir l'état de forme de Son. Et s'il sera convoqué. Il est tellement important pour son pays. Et troisième nation de ce groupe. Et dernière équipe africaine de cette série. C'est le Ghana. Le Ghana c'est une équipe que j'adore. Parce que c'est mes premiers vrais souvenirs de la Coupe du Monde. C'était en 2010. Et ce parcours incroyable ponctué après ce match contre l'Uruguay. Alors que le Ghana était tout proche des demi-finales. Voilà proche d'être le premier pays africain. A rejoindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Ça ne s'est pas fait malheureusement. Le Ghana qui était vraiment une des meilleures équipes d'Afrique. Dans la période 2006-2015. A subi des contre-coups et des baisses de résultats. Comme leur dernière canne qui est absolument catastrophique. Ou leur absence en 2018. Toutefois les Black Stars sont vraiment une équipe qui s'est pérennisée. Et révélée en Coupe du Monde depuis 15 ans. Ils ont découvert la Coupe du Monde en 2006. Et depuis se sont qualifiés pour 4 des 5 dernières Coupes du Monde. C'est l'équipe africaine la plus régulière sur la période. Et puis c'est vraiment des moments assez incroyables. Comme ce 2-2 contre l'Allemagne en 2014. Avec ce but de Djan. Bien sûr ce but de Moutari en 2010. Qui est le but que vous voyez dans l'intro. Quelle frappe. Et puis ce sont des noms qui résonnent. Comme Boateng, Djan, Essien ou Apia. L'objectif de la sélection. Comme me l'a confié l'expert ghanain de cette vidéo. Tom Ford. Il est de sortir des poules. Passer ce cap que les ghanéens ont plus franchi depuis 2010. Et puis alors après. Ce serait bien sûr que du bonus. Il y a en tout cas une grosse attente du peuple autour de la sélection. Parce qu'on est je pense content que le Ghana soit là. C'était loin d'être acquis et imaginable avant de jouer le barrage contre le Nigeria. On est aussi enthousiaste à l'idée de voir la nouvelle vague de la sélection. Et cette jeunesse au pouvoir. Et puis surtout aussi de recroiser l'Uruguay. Qui est resté en travers de la gorge des ghanéens. Asamoa Djan. Celui qui avait loupé ce fameux pénalty à la 120ème en 2010. Parlait d'un désir de revanche. Lui ne sera pas appelé. Mais ça montre quand même l'état d'esprit. Pas mal de force pour le Ghana. Dans cet effectif je pense à la défense. Déjà avec un Marte ou Jiku. Mais aussi Salizou de Southampton. Qui est une grosse satisfaction en Angleterre. A surveiller aussi le jeune Lampte de Brighton. 22 ans. Très petit. 1m63 mais explosif. Qui va vite. Qui percute. Capable de distiller de très bons ballons. Et de très bons centres. Il peut être un latéral droit sympa à suivre durant cette coupe du monde. La grosse force de cette sélection c'est vrai que c'est son milieu de terrain. Fourni. Notamment Thomas Sparté bien sûr. Qui doit incarner le patron du groupe ghanéen. Au Wouzou également. Et puis Koudous en milieu offensif. Quel joueur d'avenir à la pépite de l'Ajac. Seulement 22 ans. Auteur de 10 buts. Toutes compétitions confondues en 19 matchs joués. Donc quand on compare avec la Corée du Sud. On voit quand même que le milieu ghanéen est mieux armé. Offensivement on retrouvera pour le Ghana les frères Ayou. Dans le groupe pour apporter bien sûr toute leur expérience. Sous les manas de Rennes. Explosif et plein d'énergie. Un vrai électron. On verra peut-être Gyasi de Spezza Calcio. Qui surtout l'année dernière a fait de belles choses en Serie A. Ou Afenadjan qui joue à la Roma. Seulement 19 ans. L'avenir peut-être de l'attaque ghanéenne. Au moment où je tourne. Pas sûr de voir ces deux derniers noms. Dans la liste des 26 du sélectionneur Otto Ado. Lui par contre on le verra. Il a choisi de représenter le Ghana. C'est Inaki Williams qui va être tellement attendu par tout un peuple. Le poste de numéro 9. C'était quand même un poste vacant pour la sélection. Un poste un peu à faiblesse. Avec Inaki. L'attaque a gagné en qualité, en vitesse, en finition, en coup de génie. Bref en talent. En revanche la vraie grosse faiblesse pour le Ghana. C'est le poste de gardien de but. Qui est clairement fait défaut au Black Star. Or on sait l'importance des gardiens en coupe du monde. C'est un point faible par rapport aussi aux autres équipes africaines. Le Maroc à Bounou. Le Sénégal à Mendy. Le Cameroun à Onana. Donc là on a vraiment une sélection. Qui a pas un gardien de classe internationale. Malgré ça il y a quand même une grande hâte dans le pays. On se met à rêver, à de belles choses. Avec un groupe tourné vers l'avenir. Et plein de belles promesses. Et dernière nation de DCDM. Dernière équipe que l'on aborde. C'est le Portugal. Qui a souvent l'habitude de se retrouver dans les derniers groupes. C'est déjà le cas pour les Euros 2016 et 2020. Et quelle équipe ce Portugal sur le papier en tout cas. La qualification était difficile à aller chercher. Alors il y a eu ce fermetral terrible à Belgrade. On en a déjà parlé la semaine dernière. Qui a sans doute coûté la qualification à la première place aux Portugais. Mais ça n'empêche qu'ils ont montré quand même des faiblesses en qualif. Ils ont fait un très mauvais match. Retour à Lisbonne contre les Serbes. Par exemple. En barrage, après avoir sorti la Turquie. La Séléça ont abattu en finale de barrage la Macédoine. Non sans stress. Non sans peur de croiser l'Italie aussi. Mais le Portugal sera bien là pour disputer sa 8ème coupe du monde. La 6ème de suite. Avec comme meilleur résultat une 3ème place en 1966. On retient dernièrement aussi une 4ème place décrochée au Mondial 2006 en Allemagne. Alors clairement l'objectif du Portugal c'est de gagner cette coupe du monde. Tous les joueurs portugais ils y vont pour la gagner. Il ne peut pas en être autrement au regard de la qualité du groupe qui est franchement des tout meilleurs. Fernando Santos déclarait d'ailleurs qu'il voulait gagner cette coupe du monde. Boucler peut-être aussi son aventure avec le Portugal. On en parlera sans doute dans les prochains mois. Mais boucler son aventure avec le titre suprême. Cette coupe du monde est aussi celle du symbole. Car elle marquera la fin d'un cycle. La fin de Ronaldo, Pepe, João Moutinho en Coupe du Monde. Alors si ce dernier est appelé, je n'ai pas encore la liste au moment où je m'enregistre. Je crois qu'il est en train de la révéler au moment d'ailleurs où je tourne. Mais ces joueurs sont emblématiques de l'histoire moderne du Portugal. Architectes du Sacre de 2016. Et les 3 joueurs les plus capés avec la Seleção. Les forces du Portugal, et je rejoins ce que m'a dit un des grands spécialistes en France du Portugal. C'est Alexandre Ribeiro de Trivela. C'est la somme d'individualité à tous les postes. Rubén Diach, Cancelo, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Renato Sanchez, Vitinha, João Félix, Bruno Fernandes, Ronaldo. Quel incroyable effectif. Sans oublier Raphaël Leão qui j'espère sera une attractivité au Mondial. Lui qui n'était pas forcément titulé en sélection. Il va peut-être profiter du malheureux forfait de Jota pour briller et peser avec la sélection. En tout cas, il y a un effectif. Des joueurs qui émergent et qui impressionnent. L'exemple parfait c'est Diogo Costa au but qui est arrivé comme une fusée. Qui s'est imposé comme titulaire reléguant le légendaire Patricio sur le banc. Bref, beaucoup, beaucoup de force. Au niveau des faiblesses, c'est peut-être le manque de profondeur de banc en défense par exemple. Pepe sur la fin. Danilo Perrara est devenu un vrai défenseur au Portugal avec bien sûr Rubén Dias. Mais il n'y a que ces trois là véritablement. Pas vraiment d'alternative ou de profondeur de banc. Surtout que Pepe et Danilo reviennent de blessures. Donc ne sont pas forcément à 100%. Donc ça c'est quand même un peu dommageable. L'excellent Antonio Silva de Benfica ou Thiago Diallo incarnent le futur. Mais ils n'ont pas encore eu leur chance d'évoluer avec l'équipe première. Et puis là, grosse faiblesse, c'est quand même le jeu proposé. C'est très pauvre au regard de la qualité de l'effectif. Si on fait un rapport qualité-prix on va dire. On sent que Santos n'exploite pas le potentiel maximal de cette équipe. Alors oui, il a gagné avec le Portugal. Oui, il a donné un palmarès à cette équipe. Ça donne un peu de légitimité. Mais force est de constater que ce n'est pas du niveau auquel on s'attendait. Le Portugal de 2022 est mille fois plus fort, plus armé que celui de 2016 qui a gagné l'Euro. Mais est-ce que le Portugal joue mieux ? Rien n'est moins sûr. Il y a aussi toute cette pression autour de Ronaldo. Les débats autour de lui entre ceux qui aimeraient qu'il laisse sa place petit à petit. C'est compréhensible. Il a 37 ans. Et puis ceux qui bien sûr le défendent. Et en même temps c'est aussi compréhensible. Alors je pense que tous les portugais veulent voir CR7 lever la Coupe du Monde en décembre prochain. Mais ça cristallise des débats. Mentalement on sait aussi que ça va pas très fort pour lui. On l'a vu contre l'Espagne son comportement agacé, énervé. Puis il fait une triste saison. Donc voilà. On a vu aussi que ce Portugal, que ce soit contre la Serbie, l'Espagne, la Suisse, ce Portugal est capable de craquer mentalement. De pas tenir un match ou sa gestion. Or ça en Coupe du Monde, ça peut être fatal. On en attend beaucoup en tout cas. Il y a quand même de quoi rêver autour de Ronaldo. Ce serait quand même tellement beau qu'il vive une grande Coupe du Monde. Même si on est promessif. Voilà Ronaldo, purée c'est incroyable. Ça va être sa cinquième. Il aura à cœur de peser dans les grands matchs. Et puis il y aura également quelques gros noms à suivre comme l'EAO qu'on a envie de voir dans la même dynamique qu'au Milan. Il y a beaucoup de supporters portugais en France et une grande communauté que je salue. Toujours des gens super cool que j'ai eu l'occasion de croiser pas mal de fois dans ma vie. Je sais que certains regardent la chaîne. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, votre ressenti et puis vos craintes. Je me ferai un plaisir de vous lire et puis on débattra ensemble. Terminé pour les présentations des 4 dernières équipes de cette Coupe du Monde. Voici le calendrier de ce groupe H avec en ouverture Uruguay-Corée du Sud. Suivé de Portugal-Ghana le 24 novembre. Deuxième journée, Corée du Sud-Ghana et le choc Portugal-Uruguay. Et enfin, dernier match le 2 décembre à 16h entre la Corée du Sud et le Portugal et le Ghana et l'Uruguay les retrouvailles. Alors quel serait mon pronostic sur ce groupe et exercice jamais simple ? Je vais tout vous dire d'un coup et je vais vous expliquer ensuite mes choix. Pourquoi ces choix ? Et on commence par le bas du groupe, 4ème la Corée du Sud, 3ème le Ghana, 2ème le Portugal et 1er le Uruguay. Alors pourquoi ces choix ? La Corée du Sud est l'équipe qui me séduit le moins. Avec Son, je l'aurais peut-être déjà mise 4ème. Mais alors, s'il n'y a pas l'arme principale de la Corée du Sud, c'est une immense perte. Vraiment, c'est colossal. Ça me semble faible par rapport aux deux grosses nations du groupe. Et je pense même que ça peut être dur face au talent ghané, face à la puissance par exemple de son milieu de terrain. Le Ghana par conséquent, je les vois 3ème. Pas plus haut parce que ce sera à mon avis une marche trop haute pour le Ghana. Surtout qu'ils entament un nouveau cycle. Mais ils vont je pense montrer un beau visage et donner du plaisir dans cette compétition. Ils ont franchement les joueurs pour en tout cas. Pour les deux premières places, peut-être que beaucoup voient le Portugal. Et on peut clairement les mettre 1er, aucun problème. Mais je fais le choix de les mettre 2ème. Parce que cette Uruguay me plaît bien. C'est souvent une équipe qui se montre solide contre les nations européennes. Qui réussit bien ses phases de poules. Là où le Portugal, surtout vers sur Santos, on ne peut pas dire que ce soit vraiment sa tasse de thé. Et je me dis que c'est peut-être le fort collectif uruguayen qui va l'emporter sur l'armada de la Séléção. Après le Portugal de Santos, reste une équipe qui sait se montrer pragmatique et efficace. On l'a vu, la lutte pour la première place risque d'être serrée. Il y a aussi peut-être le fait qu'inconsciemment, j'ai très envie de voir le match Fratricide-Brésil-Portugal en 8ème. Ce serait le cas si le Brésil finissait 1er de son groupe et le Portugal 2ème. En tout cas, super groupe H. Des joueurs, des talents, des collectifs, des histoires. C'est vraiment un des plus beaux groupes de cette Coupe du Monde. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin de notre tour des groupes qui a duré plus d'un mois et demi. C'était incroyable l'affaire. Vous avez explosé la barre des vues. Beaucoup ont rejoint la chaîne, donc c'était super. Dites-moi vos avis en commentaire sur ce groupe H. Ça m'intéresse. Quel est votre classement ? Quelle sera votre équipe à suivre ? Votre équipe déception. Je remercie sincèrement les deux experts qui m'ont épaulé dans la création de cette vidéo. L'excellent Alexandre Ribeiro de Trivela, le grand média du football portugais. Référence numéro 1 en France du foot du Portugal. Et Tom Ford, expert du foot ghanéen. Grand spécialiste de l'OL. Vous aurez leur lien en description de cette vidéo. Merci encore à vous, les gars. C'est l'heure du mot de la fin. Je vous souhaite un agréable week-end, les amis. Merci encore et toujours pour votre fidélité. Retenez bien la date. On se voit samedi prochain, 17h, pour un live exceptionnel qui ponctuera notre série Destination Coupe du Monde. Je vous attends nombreux. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501